Vous êtes à la recherche d'une lampe tactique à toute épreuve ? Restez bien sur la vidéo, on parle de la Olight M1T Rider Plus. Bon les mecs, Shrolight, il serait peut-être temps d'arrêter de rallonger les noms. Salut à tous, bienvenue sur 50 nuances de décès. Aujourd'hui, je vous présente une lampe que Olight m'a envoyée. Comme je vous le disais en intro, il s'agit de la M1T Rider Plus. Et ici, c'est le coloris TAN. Dans la boîte, on va donc retrouver la lampe, évidemment, qui est fournie avec un clip réversible, ainsi que deux accus. On retrouve également le mode d'emploi, ainsi qu'une dragonne. Sur la dragonne, on va retrouver cette petite épingle qui va tout simplement servir à faciliter l'enfilage de la dragonne. Elle présente aussi ce bouton pour pouvoir le régler. Après, très honnêtement, moi la dragonne, je ne m'en sers absolument jamais. C'est toujours bon d'en avoir une si vous la voulez. Perso, ça ne me sert pas. Avant de passer au test, petit point rapide sur les caractéristiques. Donc, le corps, il est en aluminium anodisé. Ça, vous avez l'habitude avec Olight. La lampe, batterie incluse, elle pèse 86 grammes. Donc, ça commence quand même un petit peu à se faire sentir dans la poche. On est sur 12 cm de longueur et 2 cm de diamètre. 12 cm, ça va être un petit peu plus haut que la bâton pro. En revanche, au niveau du diamètre, on est un petit peu plus fin. Donc, l'accu de la bâton pro ne va pas aller dans la Rider Plus. Vous avez remarqué cette espèce de motif. En fait, c'est une texturisation qui va venir jouer un rôle de grip. Et je vous avoue que j'ai été assez étonnée parce que ça marche quand même plutôt pas mal. Donc, c'est un bon point à noter. Autre truc assez agréable, ça va être ce double clip qui va permettre soit dans ce sens-là de le caler dans la poche, soit dans ce sens-là de l'enfiler sur la visière d'une casquette pour pouvoir la transformer en frontale. Là encore, c'est quelque chose d'assez agréable. Même si je trouve que ce n'est pas le clip qui a la meilleure rétention du monde. Personnellement, j'aimais beaucoup ces anciens clips-là qui avaient une excellente rétention. Par contre, ils les ont changées parce qu'ils bousillaient les poches. Dernier aspect esthétique à noter, au niveau de la tête, ici, on a des petites crénelures. Généralement, on retrouve ça sur les lampes tactiques pour tout ce qui est self-defense. Au niveau des accus, on est donc sur deux alimes CR123A. Je trouve ça quand même assez dommage de ne pas la livrer avec des accus rechargeables, même si on peut les recharger pas dans la lampe et qu'on doit les recharger sur une base supplémentaire. Je préfère quand même quand c'est rechargeable. On va essayer de voir si ça marche avec justement ces accus-là rechargeables qui sont dans mes autres lights. Ça marche tout aussi bien, il n'y a pas de soucis. C'est donc pour ça que je regrette que ce ne soit pas vendu avec des accus rechargeables. Surtout que maintenant, il existe des piles qui peuvent être rechargées directement avec un cordon micro-USB. Donc, on n'aurait pas besoin d'une base de charge supplémentaire. Je me demande pourquoi ils n'ont pas mis ce genre de pile ici à l'intérieur. Parce que ça aurait été, à mon avis, un très bon point. La puissance maximum de cette lampe, ça va être 800 lumens, 3720 candelas maximum. Et ce que je trouve pas mal, c'est que le faisceau lumineux, il est vraiment assez concentré. Donc, en comparaison avec la bâton pro, la bâton pro, sa puissance maximum est le de 2000 lumens. On a une portée de 132 mètres parce que le faisceau est assez large. Alors qu'avec la Rider Plus, le faisceau est plus serré. On arrive à 122 mètres de portée pour, entre guillemets, seulement 800 lumens. Autre caractéristique intéressante, elle est résistante à l'eau et à la poussière suivant la norme IPX8. Donc, elle peut tomber dans l'eau, ça représente vraiment aucun souci. Elle est également résistante au choc à 1m50. Et elle est vendue au prix de 69,95 euros. Ce qui peut être très intéressant avec cette lampe, ça va être au niveau de son fonctionnement. Donc, comme sur la i5T, on va retrouver une histoire de clic léger et de clic complet. Donc, un clic léger, c'est avant d'engager complètement le bouton. Il va allumer la lampe et c'est également celui-ci qui va nous permettre de switcher entre les modes. Donc, on allume la lampe avec un léger clic et on l'enfonce complètement pour garder ce mode activé. Donc, ici, le premier mode, c'est le mode 800 lumens. Un clic complet pour l'éteindre. Si je veux passer au deuxième mode, qui est le mode faible à 15 lumens, je vais faire deux clics légers, puis un clic franc pour maintenir le mode que j'ai engagé. Donc, là, j'ai 15 lumens. Pour choisir ce mode-là, je maintiens le bouton complètement. Donc, ici, on est sur le mode 15 lumens. Le dernier mode, ça va être le mode stroboscope, qui est complètement cohérent puisqu'on est sur une lampe orientée tactique. On va l'avoir en trois clics légers. Et comme tout à l'heure, pour, entre guillemets, conserver, pour choisir ce mode, on va faire le clic jusqu'au bout. Donc, trois clics légers. Et on maintient. Ce genre de système-là, il est assez intéressant pour le côté tactique, pour le côté self-defense, puisqu'on va sortir le mode le plus puissant dès le début et que le mode stroboscopique sera vraiment très facile à atteindre. Par contre, en EDC, à proprement parler, c'est pas exactement ce que je préfère, puisque, par exemple, si en pleine nuit, t'as besoin d'une lumière assez faible, là, tu vas te prendre directement 800 lumens dans la gueule, même si ça reste pas longtemps. Ça mérite quand même d'être souligné. Pour vous la faire courte, quels sont les plus de cette lampe ? Et bien, tout simplement, ça va être dans un premier temps le confort. On a ce grip, qui est, je vous l'ai dit, à ma grande surprise, très efficace. Je la trouve aussi super confortable en main. On n'a pas le clip qui nous rentre dans la peau. Il est assez ergonomique. Le caoutchouc du bouton inspire vraiment confiance. On voit qu'il y a vraiment eu de l'évolution par rapport à ces lampes-là, où le caoutchouc était assez faible et où on avait parfois tendance à péter si on s'en servait trop. Et sachant que même sur ce bouton caoutchouté, on a aussi un genre de grip avec des petits picots. Donc là encore, très agréable à utiliser. Ce que j'aime également, c'est sa simplicité d'utilisation. On a trois modes. Alors, ce n'est pas la lampe la plus polyvalente, mais dans son domaine, elle est vraiment extrêmement efficace et extrêmement intuitive. Donc on a une prise en main qui est vraiment rapide, même si on n'est pas habitué à ce genre de lampe tactique. C'est mon cas. Donc c'est quelque chose de vraiment agréable. Autre point que j'aime bien, ça va être la puissance mêlée à ce faisceau concentré, qui vont permettre de voir vraiment loin. Donc ça, c'est clairement un plus. Ensuite, vous le savez, l'étanchéité. S'il pleut, que tu as besoin de voir un truc sous l'eau, que tu es dans un endroit poussiéreux, qu'il y a des petits cailloux, ce genre de choses. Une lampe étanche, pour moi, c'est vraiment vraiment un gage de qualité. Au niveau des moins, il n'y en a pas 15 000 finalement. Pour moi, le plus gros problème, ça va être de ne pas livrer cette lampe avec des accus rechargeables. Je trouve quand même qu'à 70 euros la lampe, il pourrait mettre des accus qui se rechargent avec une petite prise micro USB. Ça se fait. Ça se fait en CR123A. Donc il n'y avait vraiment pas de raison de ne pas le faire. Finalement, cette lampe, à qui elle s'adresse et pour quelle utilisation elle est faite, je pense que ça peut être très très bien pour les gens qui ont un côté un peu explorateur. Par exemple, pour les urbex ou pour les recherches, par exemple en forêt, ça peut être quelque chose de très efficace et de très agréable à utiliser. Également, et j'ai envie de dire évidemment, pour la self-défense, parce qu'on a le mode fort en premier, on a un mode strobo qui est rapidement accessible. On a ces craignures ici, donc là encore, c'est des options qui peuvent être intéressantes. Très rapidement, je vous parle d'une autre nouveauté de chez Olight. Il s'agit des I1R2 en couleur. Alors cette lampe, c'est une lampe que je connais bien, puisque c'est celle que j'utilise au quotidien sur mes clés. Vous voyez, ça fait un moment que je l'ai commencé à morfler un petit peu. Elle est très pratique de part sa taille, mais aussi sa puissance. On va commencer en serrant un peu par un mode 5 lumens. Donc franchement, pour une petite lampe comme ça, c'est suffisant. Mais on a également un mode 150 lumens en serrant un peu plus, ce qui est vraiment très très pratique. Autre point hyper pratique avec cette lampe, ça va être le fait qu'elle soit rechargeable en micro-USB. Donc basiquement avec un câble de chargement de téléphone. Donc ça, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Là encore, vous remarquez le joint. Donc elle est également étanche IPX8 et résistance aux impacts jusqu'à 1m50. Donc en EDC, à mon avis, c'est vraiment une lampe à avoir. Ça ne vaut pas le coup de sang privé. Elle est toute petite. Sur les clés, ça passe tout seul, même éventuellement autour du cou ou en backup au fond du sac. Elle est normalement proposée à 23,95€. Mais elle sera gratuite pendant les ventes flashs Olight. En parlant de ventes flashs, les ventes flashs Olight sont sur leur site à partir du 24 août à 20h et jusqu'au 28 août à 23h59. Donc vous y retrouverez ces deux nouveautés-là. Il y en aura d'autres. Vous pourrez également bénéficier de moins 20% sur un grand nombre de lampes. Et je vous mets dans la description un lien qui va vous envoyer par le site Olight. Et pour être 100% transparente avec vous, ce lien est affilié. C'est-à-dire qu'en passant par là-bas, si vous achetez une Olight, moi je vais toucher une petite commission derrière. Donc c'est bénéfique pour vous parce que vous aurez accès à des lampes de qualité. C'est bénéfique pour moi parce que ça me permet de vous présenter ces lampes en avant-première en vidéo. Et également parce que ça pourra me permettre éventuellement d'acheter du matériel pour la chaîne pour continuer à vous proposer des vidéos de qualité. Pensez donc à passer par le lien en description si ces lampes ou d'autres lights vous intéressent. Quant à nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut !